Il aurait préféré prendre son temps, savourer ses dernières heures en mer loin du tumulte. Secoué par l'annonce d'une vilaine tempête, Maxime Sorel a dû revoir son cap pour échapper au gros temps. C'était une course contre la montre, pas prévue du tout, du tout, du tout quoi. Franchement, j'en ai chialé parce que j'avais juste envie de vivre paisiblement mon arrivée, de me remémorer un peu ce qui s'était passé, de vivre le truc et d'être prêt à vivre ça. Mais là, pas du tout, j'étais focus à fond jusqu'à mon dernier empannage parce qu'il y a la dépression au cul et que si je ne rentre pas, je me fais bastonner. Le skipper de VNB a tellement cravaché qu'il est arrivé plus tôt que prévu. Le breton a fini plein de balles à des vitesses qu'il n'avait jamais atteintes sur un bateau fendu en deux. J'ai fait un énorme vrac au Cap Horn où j'ai déchiré les filières, les chandeliers, les voiles dans l'eau. J'ai mis 1h45 à m'en sortir. Il y avait 50 nœuds, le bateau, il ne voulait plus rien savoir. Le mât a touché l'eau, ce qui fait que les aériens sont morts, la VHF est morte, il n'y avait plus rien. Maxime Sorel finit 10e de ce Vendée Globe. Sa principale fierté, avoir ramené au port en monocoque, qui n'avait jamais fini ce Vendée Globe. Sous-titrage Société Radio-Canada